Salut à tous, la team OL, tout le même show pour Lyon Fan TV, très très heureux les Gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo débrief à froid du match d'hier entre Reims et l'Olympique Lyonnais. Mais avant toute chose, j'aimerais déjà vous remercier, vous avez été très nombreux hier sur Lyon Live TV, merci pour tous vos dons, pour toutes vos questions, toute votre participation. Mais j'aimerais revenir sur un petit détail de notre débrief, ce sont les propos de Julien Legon, des propos extrêmement insultants envers l'arbitre, envers notre coach. Moi je tiens à dire que je me désolidarise complètement de ces propos qui sont pour moi inacceptables, inadmissibles sur cette chaîne, on n'a pas à insulter comme ça les joueurs, l'entraîneur, le staff qui voulait, même l'arbitre. C'est pas du tout comme ça que j'imagine la chaîne, c'est pas comme ça que j'imagine aussi le football. J'ai eu Julien au téléphone, il s'en est excusé, il m'a dit qu'il était très énervé, effectivement. On peut être énervé, mais en tout cas, on ne doit pas insulter ou tenir plutôt des propos très violents. Donc vraiment, je n'accepte pas ces propos sur la chaîne, voilà, c'est dit. En tout cas, Julien s'en excuse, les amis. Bref, oui, effectivement, ce match qui a énervé tout le monde, vraiment, moi le premier. On avait peut-être une occasion unique de jouer, de rêver surtout, de jouer et de rêver. Allez, les Bad Guns avaient mis une banderole à l'aéroport, 10 matchs et 10 victoires. C'est pas le cas. On pensait que les joueurs allaient être galvanisés par tout ça, mais ce ne fut pas le cas. Ce ne fut pas le cas. Alors, beaucoup parlent aujourd'hui de l'arbitrage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup en disant qu'on nous a oublié un pénalty sur Paqueta. Moi, c'est ce que j'ai dit hier en live et je réitère ce que je dis. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Peut-être que vous allez me jeter des tomates, mais pour moi, il n'y a pas pénalty sur Paqueta. Le défenseur, Rémois, passe devant Paqueta et Paqueta, c'est vrai. On dirait qu'il se laisse tomber, mais en amplifiant un petit peu son geste. Et il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas pénalty. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit, ouais, on se fait voler Paris-Arbitre. C'est toujours la même chose, etc. Comme le carton jaune de Memphis. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais arrêtons de se cacher derrière l'arbitrage pour ne pas évoquer ce qu'on a fait en première mi-temps. D'ailleurs, à ce propos-là, Rudy Garcia, quand il est en conférence de presse, il ne parle pas de l'arbitrage, en tout cas pas dans ses propos à OLTV. Il parle d'une première mi-temps absolument catastrophique. Catastrophique, en termes d'engagement, en termes de détermination, en termes de volume de jeu. Quand on parle de 10 matchs, 10 finales. Une finale, c'est avec les tripes. Et il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Et pourtant, le 11 de départ, il n'était pas si dégueulasse que ça. Il y avait notamment la titularisation de Ryan Cherky. C'était mérité. Il fait un grand match en Coupe de France. Il est sur une bonne dynamique. Donc, il mérite Ryan Cherky de débuter. De Chiglio, lui, remplace Maxwell Corner à gauche. On a une triplette au milieu de terrain qui est loin d'être mauvaise non plus. Mendes, Paqueta et Aouar. Même si on aurait pu imaginer plutôt un Guimaraes en sentinelle. On a une attaque, comme je vous l'ai dit, Toco, Memphis et Ryan Cherky. Bref, cette équipe-là, elle est loin d'être mauvaise. Même si c'est, vous pourriez me dire, un semblant d'équipe B. Eh bien non, c'est une bonne équipe. C'est pour ça que faire une mi-temps aussi faible, on parle d'équipe coupée en deux. Il y a Anthony Lopez aussi qui a poussé un coup de gueule. Il a dit que ce n'est pas possible qu'on fasse cette première mi-temps. C'est impossible en termes d'engagement, en termes de principe de jeu. Rudy Garcia, il est même encore plus critique. Il dit « J'ai fait trois changements à la mi-temps, j'aurais pu en faire onze ». C'est la première fois que j'entends ces mots-là de la part de Rudy Garcia. Certains diront que c'est de la com'. Peut-être, peut-être. Mais je pense qu'il était très énervé. Et j'ai même vraiment en tête peut-être le fait qu'il avait l'impression que son équipe l'avait lâché. Tout simplement, son équipe l'avait lâché. Quand vous êtes à dire « J'aurais pu changer les onze », c'est-à-dire même le gardien, même Anthony Lopez, même Anthony Lopez, eh bien vous êtes en train de faire un aveu d'échec par rapport à votre composition de base qui n'est pas la bonne. Et ça, c'est grave. Donc, bien sûr, il est en colère contre ses joueurs, mais il est en colère aussi contre lui-même, Rudy Garcia. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait si peu d'engagement, si peu de motivation ? Lui, il dit que ce n'est même pas un problème de motivation. On doit être motivé, que ce soit contre un, que ce soit contre le PSG. Est-ce qu'il y avait déjà en tête ce match contre le Paris Saint-Germain ? On le sait, il faut faire abstraction. Il l'avait dit avant le match, on doit penser au match les uns après les autres. C'est une formule de footballeur, mais c'est la vérité. La réalité du moment, c'est le match contre Reims et on doit tout donner sur le terrain avec des joueurs qui ont beaucoup approuvé pour certains, comme Ryan Scherke. Même si je n'ai pas envie de lui jeter la pierre, on en reparlera après. Lui, il dit que c'est un problème de principe de jeu. On n'a pas réussi à, finalement, arriver à poser notre jeu, à avoir cette intelligence de jeu. Lui, il parle peut-être d'avoir essayé d'écarter sur les côtés. On n'a pas essayé de le faire. On a été trop souvent battus dans l'axe. On avait un bloc équipe pas assez compact. Ce sont des principes de jeu que les joueurs connaissent. On était face à une équipe en surperformance. Alors, bien sûr, leur gardien, il y est pour beaucoup sur la surperformance de cette équipe. Raikovic, extraordinaire gardien. Il a dégoûté nos joueurs lyonnais, surtout en deuxième mi-temps. C'était une muraille, ce gardien Raikovic. Mais contre une équipe du milieu de classement, on ne doit pas. On ne doit pas les gognes déjouer à ce point. On ne doit pas faire une mi-temps sur deux. Quand j'entends Rudy Garcia dire « on a joué une mi-temps sur deux », c'est ça le problème. Mais le constat, le constat, depuis très longtemps, l'Olympique lyonnais joue une mi-temps sur deux. C'était le cas déjà sous Bruno Genesio. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un ADN lyonnais. Il y a une sorte de suffisance. Et Rudy Garcia s'étonne en disant « il faut trouver d'où ça vient ». Il faut trouver d'où ça vient. Pour l'instant, il ne le sait pas. Il va en parler avec les joueurs, mais ils vont lui dire quoi, les joueurs ? Ils vont lui dire quoi ? Par exemple, il y a un cas symptomatique. Ousem Aouar, j'en parlais. Interview de Sidney Govou dans l'équipe. Quel est le problème avec Ousem Aouar ? Il dit « Ousem Aouar, il est comme tous ces joueurs formels olympiques lyonnais. Il a été formé dans un certain style. Et donc, il joue avec un certain style. Une nonchalance. Le fait de peut-être pas se faire mal. De pas aller au bout des choses. Et au final, on a des prototypes de joueurs formés au club qui jouent toujours de la même manière avec beaucoup d'inconstance. Et il a raison. Les frappes d'Ousem Aouar, ce n'est pas possible. La dernière belle frappe d'Ousem Aouar que j'ai en tête, c'est cette frappe face à Leipzig. Et encore, ce n'est pas une frappe puissante. C'est une frappe placée. On a l'idée d'un joueur, en tout cas le souvenir d'un joueur qui fait des frappes placées. Mais quand il s'agit de mettre une cacahuète, il ne le sait pas parce qu'il n'a pas de technique de frappe. Et c'est ce qui me choque un petit peu dans cette équipe lyonnais, c'est qu'il n'y a pas de technique de frappe. Il n'y a pas de technique de frappe. Maxence Cacré, avec tout l'or qu'il a dans les pieds et dans sa motivation, etc., il n'a pas de capacité de frapper. Bruno Guimaraes, qui pourtant jouissait plutôt d'une belle appréciation sur les frappes de balles, on a des joueurs aujourd'hui qui tirent très mal, surtout en dehors de la surface de réparation. Et ça, c'est un petit peu inquiétant et c'est symptomatique de cette équipe. C'est qu'on n'a pas de variation dans ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Il n'y a pas de variation dans notre jeu et je n'ai pas l'impression qu'on travaille ces points faits. Vous me direz qu'il y a certains qui préfèrent privilégier de travailler à fond les points forts. C'est peut-être le cas, l'Olympique Lyonnais, mais on serait peut-être bien inspiré, en tout cas, de travailler cet aspect technique. Voilà, en tout cas, c'est aujourd'hui deux points de perdu. On ne va pas se mentir, c'est une très mauvaise opération. On n'a pas perdu, on aurait pu perdre parce qu'on a fait quand même une deuxième mi-temps de bien meilleure qualité avec les rentrées de Tino Caléouéré, de Maxence Cacré, notamment de Maxwell Cornet et de Slimani dans une moindre mesure. On a été beaucoup plus engagé dans ce qu'on a fait, on a réagi. Mais c'était même un peu trop tard puisque finalement, on est tombé face à un gardien Raikovic qui était absolument héroïque. Donc voilà, c'est extrêmement décevant. Une nouvelle fois, il y en a certains qui nous voient quatrième. Voilà, tout simplement, il y en a certains vraiment qui nous voient quatrième aujourd'hui, qui ne nous voient pas ni champion, ni en Ligue des champions. Et là, ça devient grave. On a une opposition entre Monaco et Lille, je crois, demain. il faudra voir ce qui va se passer. Alors, en termes de statistiques générales, 32% de possession pour les Rémois, c'est faible. 68% de possession pour les Lyonnais, notamment dû à une seconde mi-temps de haute volée, je vais dire, dans la conservation de balles, dans la création d'occasion, notamment 14 tirs concédés par l'Olympique Lyonnais, c'est beaucoup. 5 cadrés seulement pour les Rémois. 17 tirs côté Lyonnais, 6 cadrés seulement. La moitié, moins de la moitié des tirs de l'Olympique Lyonnais n'est pas cadré. Et cadré, pardon. C'est peu, c'est faible. Vous ne pouvez pas prétendre à beaucoup ou alors il faut un maximum de réussite. Deux big chances pour l'Olympique Lyonnais à zéro. Mais deux big chances, mais on les a ratés. C'est de grosses occasions. 11 tirs dans la surface de réparation rémoise pour les Lyonnais. 6 tirs dans la surface de réparation lyonnais pour les Rémois. Et là, au niveau des pertes de balles, j'ai regardé 135 pertes de balles pour les Rémois. C'est beaucoup. 172 pertes de balles pour les Lyonnais. Ça prouve à quel point il y avait un manque de maîtrise et de, je vais dire, de concentration. C'est de la concentration. Dans un match, quand vous faites des mauvaises transmissions à vos partenaires, bien sûr, il y a de la prise de risque, mais de temps en temps, voilà, c'est de la concentration qu'il faut et il n'y en a pas eu là-dessus. Au niveau des duels gagnés, Kif-Kif-Burico, 48 pour les Rémois, 49 pour les Lyonnais. Au niveau des duels aériens, pareil, Kif-Kif-Burico, Kif-Kif-Burico, pardon, 18 duels aériens gagnés pour les Lyonnais, 15 côté Rémois. Au niveau des expected goals, 1,53 pour les Lyonnais. On est en dessous de 2. Preuve que les occasions n'étaient pas extraordinaires. 0,73 pour les Rémois. 1,53, j'ai vu en plus qu'on était en dessous des Rémois quasiment tout le match en termes d'expected goals et finalement, quand Tino Cadeuere, je ne sais pas s'il n'est pas rentré dans la mi-temps en tout cas, dans les dernières minutes de jeu, juste avant qu'il marque, là, ça a augmenté d'un coup pour les Lyonnais. Preuve que, voilà, on s'est réveillé, mais vraiment à fond dans les dernières minutes de jeu. Alors, pour les statistiques individuelles, les notations, Anthony Lopez, il fait son match, Anthony Lopez. Il fait son match. Il ne peut rien sur le but des Rémois. Il est magnifique, ce but de Mathieu Cafaro, franchement exceptionnel. Il ne peut rien sur ce match. Je crois qu'il fait une belle parade face à Boulaye Dia en première mi-temps, face à Moutari en deuxième mi-temps. Il est là, il est présent, Anthony Lopez. Moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Il a fait un match bon, il fait son match. Je lui mets un 6 sur 10. Marcelo, un tac réussi, une interception, un record côté lyonnais dans ce match. Imaginez-vous avec une interception, deux dégagements, un record côté lyonnais dans ce match. Et quel dégagement ? Un de ces deux dégagements, il enlève carrément le ballon du bout du pied devant Anthony Lopez. Ça, sincèrement, ça vaut un but marqué, donc magnifique. Une passe clé pour lui. c'est celui qui a fait le plus de passes dans notre équipe et c'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu. Imaginez aussi, imaginez aussi votre défenseur central, c'est celui qui crée le plus d'occasions dans ce match côté lyonnais. Mais c'est un bon match de la part de Marcelo quand même. Il a tenu son rôle malgré ce but encaissé, mais je trouve qu'il n'est pas responsable là-dessus. Il fait plutôt un bon match pour moi. C'est une bonne note par rapport à un match qui est globalement pas maîtrisé, mais bon allez, je vais lui mettre un 6 sur 10 par rapport à la physionomie du match. De Nair, moins en vue que Marcelo, celui qui était le plus central, le jeu est passé par lui, donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup joué derrière. On organise le jeu souvent derrière, mais on a rarement trouvé des passes verticales. De Nair, il fait son match moins en vue que Marcelo. Pour moi, c'est un 5 sur 10. Il n'a pas été vraiment en difficulté, mais il n'était pas non plus flamboyant. Léo Dubois, un dégagement, une passe-clé, 2 centres réussis sur 8. Ce n'est pas acceptable à ce niveau-là. 2 dribs réussis pour lui, et c'est celui qui a fait le plus de passes dans des zones dangereuses. Et vous le savez pourquoi, il a beaucoup centré, mais beaucoup très mal. il a beaucoup centré, mais très mal centré. Là aussi, c'est une grosse, grosse déception. On parle d'un international français, on parle d'un joueur qui va disputer le rond, on parle d'un cadre de cette équipe, d'un vice-capitaine, d'un joueur absolument cadre pour Rudi Garcea. Il en fait souvent l'éloge, mais quand tu es Léo Dubois, que tu as cette expérience, que tu dois montrer ton leadership, peut-être par la parole, mais aussi par la technique, Monsieur, désolé, tu ne peux pas rendre cette copie. Ses centres, il ne s'est pas appliqué. Mais c'est une constante chez Léo Dubois. Il y a eu du mieux fin 2020 où il était meilleur. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il ait un manque de lucidité pareil au moment de prendre son élan et de centrer ? Il n'avait pas de problème pour centrer. Son vis-à-vis le laissait centrer. Il avait tout son temps de trouver la bonne zone. C'était soit dans les gants du gardien, soit au troisième poteau, soit sur un adversaire. Jamais le bon choix, jamais le bon dosage, jamais la bonne zone trouvée. Ce n'est pas possible. À ce niveau-là, vous êtes international, français, ce n'est pas possible. Pas possible. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est comme ça. Alors, est-ce que c'est un problème physique ? Ça serait une bonne question à lui poser à Léo Dubois. Pourquoi son point fort, je le dis depuis qu'il est arrivé, c'est sa qualité de passe ? Pourquoi il n'arrive à passer au travers de nombreuses fois sur son point fort ? Je ne le comprends pas. Parce que ses centres, c'était des espèces de feuilles mortes. Voilà. Aucune puissance, un ballon en cloche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aucune puissance. J'ai du mal à comprendre. Pour moi, Léo Dubois, c'est un 3 sur 10. C'était Chiglio qui n'a pas non plus brillé. Encore aligné latéral gauche alors qu'il est droitier. Une interception pour lui, deux dégagements encore côté Lyonnais dans ce match. Et puis, c'est tout. Une occasion en première mi-temps. Il aurait pu marquer. Et puis, rien. Ni défensivement, ni offensivement. C'est le néant le plus total pour un joueur qui déçoit. Qui déçoit Dichiglio peut-être moins de centre. Vous avez vu, pas de centre quasiment. Je ne sais même pas s'il a centré par rapport à Lyon Dubois mais on a deux latéraux hier soir qui ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas présents. Dichiglio, pour moi, c'est un 3 aussi. Thiago Mendes, Sentinelle mais il dort. Il dort ce garçon. Il dort. Moi, j'analyse beaucoup le body language des joueurs comme ils sont quand il y a des gros plans sur eux. Je vois toujours un joueur à gare. je vois un joueur mou, 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 mollasson qui ne va pas assez vite dans sa réflexion footballistique, dans sa prise de décision. Toujours un temps de retard, toujours envoyer ses coéquipiers dans le mauvais timing. Je suis désolé. Lui aussi avait fait des belles performances fin 2020 mais là, depuis le début 2021, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce n'est pas satisfaisant. Une passe clé pourtant pour lui. Alors en seconde mi-temps, bien sûr, on domine un peu plus des débats mais il arrive un petit peu orienté mais c'est trop inconstant, c'est trop faible. Un joueur pas assez mobile. Moi, j'aurais plutôt mis un Guimarães, je suis beaucoup plus mobile en tant que sentinette. Je ne comprends pas pourquoi il a ce crédit illimité auprès de Rudy Garcia. Je ne comprends pas mais ce n'est pas un bon match, c'est un 4. Paqueta, lui par contre, c'est la satisfaction de cette première mi-temps et même de cette deuxième mi-temps avant qu'il sorte. Alors c'est bizarre pourquoi il le fait sortir Rudy Garcia alors que c'était peut-être notre meilleur joueur sur la blouse. Est-ce qu'il avait pris un coup, etc. Ce pénalty non sifflé, peut-être que ça le mettait en difficulté mentalement, je n'en sais rien. Paqueta, c'est deux tacles réussis, une passe clé. Record côté Lyonnais dans ce match, le nombre de tacles et une passe clé mais quel volume de jeu ? Quel volume de jeu ? Au four et au moulin. C'est celui par son body language, par son envie, par sa détermination qui a essayé de porter son équipe. Malheureusement, il était trop seul. Il était trop seul. Mais aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent, on a cinq joueurs de très haut niveau dans notre équipe et le reste, c'est trop moyen. C'est trop moyen. Paqueta, Paqueta, pour moi, c'est un 7 sur 10 sur ce match-là, sur ce qu'il a apporté. Il aurait pu apporter ce pénalty, même si j'estime qu'il n'y a pas pénalty. Mais en tout cas, par sa détermination, son envie, ses intentions de jeu, parce que c'est important d'avoir des intentions de jeu, par ses intentions de jeu, il a été énorme. Oussama Ouar, ça aussi, c'est Kasper le fantôme, lui qui est souvent décrié cette saison... C'est comme ça aussi. On parle aujourd'hui d'un international français. Un international français. Est-ce que sur ce match-là, est-ce que sur cette saison lyonnaise, il n'est pas en train de perdre sa place pour l'euro ? Déjà qu'il était quand même tensé par le sélectionneur Didier Deschamps. Un tacle réussit seulement. Il sortira à la mi-temps, officiellement à cause d'une blessure à la cheville. Mais quel a été son apport hier soir ? Rien. Rien. Qu'est-ce qui se passe avec Oussama Ouar ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui se passe avec Oussama Ouar ? Moi, j'ai en tête l'idée qu'il joue avec infiltration. Il joue sous infiltration, ce garçon. C'est-à-dire que ses douleurs aux adducteurs, elles ne sont pas passées, elles sont masquées par des infiltrations. Je vois que cette analyse. Ce n'est pas possible de passer comme ça à côté d'un match. Alors, bien sûr, il aurait pu marquer lui aussi sur le tir de Dichiglio. Bon, il était au bon endroit à un bon moment. Mais franchement, 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 Oussama Ouar, ce soir, c'est deux. Hier soir, c'est deux, pardon. Karl Toko et Kambi, il a eu du volume de jeu hier. Deux tacs réussis, record coté lyonnais dans ce match. Une interception, record coté lyonnais dans ce match. Un dégagement, deux dribs réussis. Il y a des statistiques défensives. C'est un garçon qui, quand même, ne ménage pas ses efforts défensivement. Il aurait pu marquer aussi en début de deuxième mi-temps. Il a du volume de jeu, il a de la générosité. Il n'hésite pas à défendre, à aider ses coéquipiers. Mais ça n'a pas été assez hier. Mais en tout cas, il a eu ce mérite-là par rapport à ses compères de l'attaque. Parce qu'Anthony Lopez le disait, défendre, ce n'est pas uniquement les 3, 4, 5 joueurs défensifs, c'est toute l'équipe. Et il l'a fait. Il l'a fait, Cartho Koué Kambi. Donc, rien que pour ça, ça élève un petit peu sa note. Pour moi, c'est un 5 sur 10. Ryan Cherki, deux passes clés quand même pour lui, deux dribs réussis. Encore côté lyonnais dans ce match. Ryan Cherki, c'est un petit peu décevant. Il avait l'occasion de se montrer. mais vous ne voyez aucune statistique défensive. C'est un joueur aujourd'hui qui a zéro volume de jeu. Quand on disait de lui qu'il avait pris conscience de l'engagement défensif à faire, du repli, d'aider ses coéquipiers à récupérer les ballons, sur ce match-là, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je pense que vraiment, c'est qu'un garçon qui n'a pas encore 18 ans, il ne peut pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. C'est que je pense que s'il fait les replis défensifs, qui va essayer de rater des ballons, il ne peut pas ensuite mettre de l'énergie pour faire ses actions offensives. Il est électron libre hier, même sur les phases offensives, ses brouillons, on sent qu'il est un peu bridé, il a envie de bien faire, mais il joue finalement à contre-jeu. C'est un dribber, c'est quelqu'un qui apporte de la fraîcheur, qui arrive à faire des changements de rythme. Je ne les ai pas vus hier, les changements de rythme. J'ai vu un garçon qui a essayé de jouer à 2 mètres avec son coéquipier, qui a essayé de vite faire la passe, parce que sûrement, Rudi Garcia lui a dit écoute, apprends à lâcher ta balle quand il le faut, etc. Donc, il est un peu noyé. Et le fait de le sortir à la mi-temps, chape de plomb, chape de plomb. C'est-à-dire, quand on a l'impression qu'après un match, un bon match, vraiment un bon match contre une Ligue 2 en Coupe de France, on se dit tiens, tout le monde sort les gros tambours, même nous, on l'anime, même moi, il a fait un super match, etc. Et puis le match d'après, quand il a l'occasion d'être titulaire, comme j'ai eu en tête ce match contre Lorient au début de saison, contre Angers, où il a été absolument transparent. À chaque fois qu'il a été titulaire, ça a été transparent. Et pourtant, c'est un garçon qui dit j'adore la pression. Mais ce n'est pas une réussite. Après, je n'ai pas envie de tomber sur lui. Il y a des circonstances atténuantes. Mais j'ai du mal à penser qu'aujourd'hui, il va rejouer titulaire d'ici la fin de saison. Je pense que c'est un joueur qui va rentrer. C'est un super sub. Il n'a pas 18 ans. Il faut qu'il progresse. Mais pour progresser, il faut jouer régulièrement, ce qu'il ne fait pas. Donc, malheureusement, le Karajan Cherki doit être absolument discuté en fin de saison parce qu'il ne peut pas passer encore une autre saison à ne pas jouer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour son développement. C'est un garçon qui a commencé tôt. Il a un développement qui doit se faire crescendo. Moi, je n'ai pas l'impression de voir un joueur qui a progressé en un an. Vraiment. Et c'est là où ça m'interroge et il doit absolument jouer ce garçon. Mais sur ce match-là, c'est un 3 sur 10. Memphis Depay. Ce n'est pas un excellent match, mais dans l'envie, la détermination avec Paquetas, c'était l'un des rares joueurs à être au niveau. Au niveau de l'engagement émotionnel, peut-être tenir ce rôle de capitaine. C'est un garçon que j'ai vu défendre aussi, que j'ai vu aller au pressing. C'est aussi intéressant. 4 passes clés pour venir encore côté le nez dans ce match. C'est le seul qui a ce niveau de passes clés irrégulièrement. C'est celui aussi qui a le plus de passes décisives, je crois, pour l'OL depuis qu'il est arrivé. Voilà. Une passe décisive et quelle passe décisive. Quel centre pour Tino Kadawere. Magnifique. Par contre, c'est un centre réussi sur 9. On parle de Léo Dubois. Mais pareil, si je dois dire que c'est inacceptable pour Léo Dubois, ce n'est pas acceptable non plus pour un joueur comme Memphis Depay. Même si, je le répète, c'est décisif. Son centre est décisif. Deux dribs réussis. C'est celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses et c'est celui qui a le plus porté la balle dans les zones dangereuses aussi. Un joueur indispensable aujourd'hui, baromètre de notre équipe, je suis un petit peu d'accord. Sans Memphis Depay, cette saison, ça aurait été, je pense, très compliqué. qu'on ne serait pas en train de jouer les premiers rôles. Il est important ici. Mais je pense que lui aussi doit être un petit peu énervé d'avoir autour de lui des joueurs moyens. Moyens. Et forcément, ça ne le pousse pas à rester. En tout cas, mais rien que pour cette passe décisive, pour moi, c'est un 7 sur 10. Tino Caliouare, il fait une très, très belle rentrée. Deux passes clés pour lui et puis un but. Super but. Beau timing de la tête. Il est là. Il est présent dans la surface de réparation. C'est un attaquant axial. Il s'est mis, s'est intercalé entre les deux défenseurs. Il met une super tête. Très bonne rentrée pour Tino Caliouare. Maxence Cacré, le rayon de soleil dans cette deuxième mi-temps. Plébiscité par Anthony Lopez. Fourré au moulin. Quel volume de jeu. Absolument énorme. Un tag, une passe clé. Un centre réussi sur deux. Pour lui, il aurait pu marquer mais malheureusement, lui aussi, il faut qu'il travaille. Ça frappe de balle. Ce n'est pas possible d'être comme ça. Maxence Cacré, je pense qu'il a gagné sa place de titulaire contre le PSG à la place de Ousem Aouar. Je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Maxwell Coran est très bonne rentrée. Il va récupérer le ballon dans les pieds d'un rémois pour donner à Memphis de pas. Et cet Ahmed à son crédit, il aurait pu marquer sur cette frappe à terre aussi. Rentrée. Très, très positif de Maxwell Coran. Un peu moins pour Islam Slimani. On sent qu'il n'est pas dans le rythme. Le pauvre garçon, il n'a pas joué depuis des lustres. Il n'avait pas joué depuis des lustres à l'Aister et ça se sent. Aujourd'hui, on est mi-mars. Il a toujours la rapidité d'un escargot. Il est empoté. On sent que physiquement, ça ne va pas. Il rentre comme il peut avec son envie, avec l'envie de mettre de l'impact. Mais moi, je me rappelle toujours cette conférence de présentation en disant « Moi, j'arrive avec ma fougue, avec mon envie, etc. et ça va tout faire. » Preuve que non. Preuve que non. Pour l'instant, ça sent l'erreur de casting Islam Slimani. Mais j'attends de le voir lui aussi un peu plus dans le rythme. Mais heureusement, d'ici la fin de saison, il aura très peu d'occasion. Il reste neuf matchs plus peut-être la Coupe de France. Je pense qu'il aura très peu d'occasion pour lui de se mettre dans le rythme. À l'image de cette dernière occasion, elle passe très très loin et bien sûr, ça peut faire lucarne si toutes les étoiles sont alignées. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour Islam Slimani. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce débrief. Ce débrief, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire. Commentez-moi d'ailleurs ces notes. Dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire comme d'habitude. Merci en tout cas de votre fidélité. Abonnez-vous, c'est important. La chaîne a passé les 10 000 abonnés. On vous annoncera pour le prochain Lyon Live TV des gros changements qui arrivent. La chaîne va changer. Va changer. Je ne vous en dis pas plus, mais ça va changer. On vous annoncera tout ça dans Lyon Live TV. Tenez-vous bien au courant. En tout cas, merci beaucoup. Très bonne fin de week-end à vous. Ciao les gars. Ciao. Ciao.